Ce livre est une réécriture de 1984 de George Orwell. George Orwell a réfléchi sur les systèmes totalitaires à une époque où le système totalitaire qui dominait, et qui semblait pouvoir un jour dominer toute la planète, c'était le système communiste stalinien. Elle a donc imaginé ce que pouvait être la vie dans un pays gouverné de cette manière-là. Et comment les hommes changent et se soumettent à ce système totalitaire, mais aussi comment ils peuvent à l'intérieur se révolter contre ce système. Le communisme, ce système totalitaire, a duré un temps, puis il a disparu. Et nous pensions qu'après cela, nous allons entrer dans une période de liberté, de démocratie généralisée à la planète, et pas du tout. Nous voyons arriver un nouveau totalitarisme qui viendrait du monde de l'islamisme. L'islamisme se répand dans le monde. Il a déjà occupé, occupe déjà une trentaine de pays, des pays arabes, des pays musulmans, et il s'enracine et se développe dans les pays occidentaux à une très très grande vitesse. Et donc on peut imaginer, et en tout cas il est légitime de se poser la question, si ça continue comme ça, est-ce que l'islamisme ou l'islam finira par dominer le monde, ou une grande partie du monde ? Et moi je pense que oui, c'est en route. Et donc j'imagine ce que serait la vie dans un système, dans un pays, ou un ensemble de pays. Comment serait la vie, ainsi gouvernée par, pas l'islam, mais cet islam politique ? Quand on voit la montée en charge, en puissance de la Chine, qui était un pays assez, plutôt pauvre et misérable, et on pensait qu'il était condamné il y a une centaine d'années. C'est un pays rural, arriéré, totalement. Et aujourd'hui c'est la première puissance industrielle du monde. Donc on peut imaginer, et en plus la population ne fait que croître, et donc on peut imaginer que demain, la Chine aurait des vérités impérialistes, et qu'elle partirait à la conquête du monde, sous quelle forme, on ne sait pas trop. Elle pourrait le faire de manière militaire, comme elle pourrait le faire de manière économique. Ils ont déjà colonisé, c'est pas le mot colonisé, mais ils dominent l'Afrique. Économiquement, ils sont partout. Dans mon pays, l'Algérie, c'est les Chinois qui font tout. Nous, on se repose, eux font tout. Et c'est le cas dans beaucoup de pays. C'est aussi le cas en Europe. Un produit sur deux que vous achetez dans les magasins, c'est un produit fabriqué en Chine. Donc on peut imaginer que le système totalitaire emprunterait la voie économique pour s'installer. Comme il peut installer, il peut emprunter la voie religieuse, comme il le fait avec l'islam, mais comme ça peut être une voie militaire. On ne sait pas d'où elle viendrait, mais c'est tout à fait possible. Quand on imagine la puissance que représente l'OTAN, ils auront suffisamment de forces militaires pour dominer le monde en quelques jours, s'ils le voulaient. Mais bon, pour le moment, l'OTAN reste une institution régie par des règles démocratiques. Donc on n'est pas très inquiet, mais on peut l'être, éventuellement. Pour revenir à George Orwell, il s'est posé la question, il a cherché à savoir comment un système totalitaire pouvait s'installer et gagner les esprits et les âmes. C'est une question. Dans son livre 1984, il ne nous dit pas comment Big Brother a conquis le monde. est-ce qu'il l'a fait par les armes, est-ce qu'il l'a fait par la politique, on ne sait pas, mais peu importe. Le système est là et tout système totalitaire pour perdurer, parce que c'est ça, il faut qu'il a le pouvoir, la question, c'est de perdurer. Pour perdurer, il a besoin de domestiquer les êtres humains. Et si on veut domestiquer un homme, là, c'est une règle connue comme pour un animal, il faut lui enlever le langage, parce que c'est le langage qui permet à l'esprit de réfléchir et de concevoir des choses et d'avoir toutes ces notions liées à l'humanité. Donc, il faut inventer et il faut le doter d'une nouvelle langue qu'il a appelée la novlangue. Alors, j'aborde également cette question. Dans le domaine, dans l'univers musulman, la question se pose. Il y a, encore que là, elle se pose de manière beaucoup plus facile, parce que l'islam a déjà une langue qui est l'arabe sacrée, une langue sacrée. Et donc, avec cette langue, elle a un pouvoir de domination psychologique sur les êtres humains qui est absolument fabuleuse. On voit des gens se convertir à... des chrétiens, des juifs se convertir à l'islam seulement parce qu'ils ont entendu des scantions, des discours sans comprendre. Seulement, la langue arrive, elle agit comme une drogue et ils sont sous l'influence de cette langue, ils sont pris là-dedans. Et donc, alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question et j'en parle beaucoup dans le livre. Échapper à la dictature, c'est d'abord s'inventer sa propre langue. Une langue dans laquelle les mots liberté, libre, machin, existent. Voilà, si dans la langue qui vous opprime, qui permet, qui a permis votre pression, ces mots disparaissent. Voilà. Et donc, il faut vous inventer une langue qui a ces mots-là. Alors, le... Dans 2084, le héros comprend cela assez vite de manière instinctive parce que ce n'est pas un homme très cultivé. De toute façon, il est dans un système totalement soumis. Son esprit ne sait pas réfléchir. Il refuse de réfléchir en dehors de la doxa. Mais, l'histoire, il y a une intrigue qui fait que, à un moment donné, il se rend compte qu'au fond, on est plus dominé par une langue que par la religion. Par la langue de la religion que par la religion. Au Moyen Âge, c'était le latin qui exerçait sur les foules des chrétiens une sensation terrible. Ils ne comprenaient pas. Le latin, ils ne le connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas la Bible puisque, jusqu'à la fin du Moyen Âge, il était interdit même de voir la Bible, de la montrer. Aucun fidèle n'avait vu la Bible et ne la lisait pas puisqu'elle était écrite en latin. Et la messe était dite en latin. Mais le latin, le latin d'église, avec cette façon de le chanter, de le parler, exerçait une influence considérable sur les gens. Dans mon livre, j'aborde effectivement cette question comment la langue joue est un instrument à la fois de libération lorsqu'elle intègre des mots comme liberté, comme échange, comme communication, et comme elle devient un instrument de domination lorsque ces mots sont remplacés par les mots soumission, Dieu, prosternation, etc. Il faut faire le distinguo entre les systèmes totalitaires qui sont construits suivant un plan de domination, je dirais presque de destruction de l'individu pour le remplacer par un être collectif dont la seule mission serait d'adorer Dieu, le prophète, Big Brother, etc. de servir son maître. Mais la société moderne est un peu comme ça aussi. Mais il ne faut pas confondre une société organisée et une société soumise. L'organisation implique et pourquoi d'ailleurs nous le voulons, comme vous le disiez, on adhère à cela parce que l'organisation nous protège et nous fournit des services. nous vivons en société, nous ne vivons pas dans la jungle et donc on a besoin qu'il y ait des systèmes coercitifs, plus ou moins coercitifs, pour empêcher la violence, pour empêcher que les hommes ne redeviennent des bêtes sauvages et puis pour vivre de manière efficace. Si on veut vivre dans une société organisée, avec le confort, avec le machin, on est obligé d'accepter un minimum de règles et ces règles sont démocratiquement établies. Tous les hommes adhèrent à l'idée que le soir, il ne faut pas faire de bruit pour ne pas empêcher ses voisins de dormir et de se reposer. C'est vrai que des fois, ça va très loin. l'organisation va à ce point... En tout cas, il y a des systèmes qui tentent de récupérer cela. Comme par exemple, dans l'informatique, les cookies sont censées nous rendre service. Bien sûr, parce que quand vous naviguez sur Internet, les cookies aident le moteur de recherche à vous faciliter vos recherches, etc., donc ça vous rend... Mais en même temps, c'est une façon... Il y a une exploitation et des gens très intelligents se sont dit mais c'est formidable, on peut utiliser cela, c'est des matériaux pour savoir qui navigue, comment il est fait, de quoi il a besoin et tout d'un coup, pendant que vous naviguez tranquillement, vous voyez apparaître des publicités qui en fait sont adressées à vous en particulier parce qu'on a compris que vous êtes de tel pays, parce que vous avez cherché ceci, cela, livres, trucs, etc., et tout d'un coup, vous voyez apparaître des publicités. Et ça, c'est très dangereux. Alors, beaucoup de gens, beaucoup de sociétés industrielles utilisent ces choses-là et donc, il y a tout un trafic autour il y a des gens qui collectent ces choses-là et qui les vendent aux entreprises parce que pour eux, vous n'êtes qu'une cible commerciale. Mais bon, on s'organise aussi pour lutter contre cela. Il y a des associations de consommateurs, de trucs. Voilà, c'est le revers de la médaille de la société organisée. L'individu se détermine dans la société où il accepte la dictature et il participe à ce que fait la dictature ou dans une société démocratique où il se construit des systèmes pour se prémunir contre l'invasion de la publicité, etc., etc. Il a besoin d'un modèle. Les modèles, on les cherche soit chez des individus parce qu'on connaît des gens remarquables qui nous servent de modèles. Mais bon, on est dans une société du livre. Donc c'est surtout les livres qui nous fournissent ces modèles. Donc c'est des auteurs. Voilà. De ce point de vue, moi, comme nous chacun, il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué, qui m'ont déterminé. J'ai écrit 2084. Pourquoi ? Parce que, évidemment, il y a 1984 auparavant, Georges Orwell était un formidable analyste de ces courants souterrains qui travaillent la société et qui la remodèlent. Donc ça m'a beaucoup inspiré. Mais il y a beaucoup de livres, évidemment. Il y a un livre qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. C'est, par exemple, Don Quichotte de la moche. Nous sommes tous, quelque part, des Don Quichotte. On a tous envie de guerroyer contre ce qui nous plaît pas, contre ce qui... Voilà. Il y a toujours un zoro quelque part en nous. défendre la veuve et l'orphelin et rendre service. Et de ce point de vue-là, Don Quichotte est un livre vraiment formidable. Il inculque des valeurs très positives, très supérieures, des valeurs supérieures à ses lecteurs. et puis il est tellement remarquablement construit. C'est un livre magique. Là aussi, on découvre la puissance de la langue. Comment un livre, en particulier ce livre-là, qui est comme les mille et une nuits, c'est des livres qui transcendent les civilisations et les époques. Il est de toutes les époques. Dans mille ans, je crois, on lira encore. Don Quichotte comme si c'était un livre d'aujourd'hui, comme les mille et une nuits. Il y a des livres comme ça. Bon, ça, c'est des livres de très, très forte imprégnance. Mais il y a aussi des livres qui nous influencent momentanément sur une époque. Quand on a 20 ans, certains livres vous influencent parce qu'ils parlent d'amour, des choses qui vous préoccupent en ce moment. Et ça, il y en a beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada